Alors l'homme s'appelle Juan Thompson et puis son papa c'est Hunter Thompson. Là vous vous dites Hunter Thompson ça me dit quelque chose, on y vient. Le journalisme gonzo c'est une méthode d'enquête, c'est un style d'écriture qui ne prétend pas à l'objectivité. C'est-à-dire que celui qui écrit ça il se met en scène dans le reportage en question et il dit ce qu'il veut. Et parfois c'est n'importe quoi. Alors le gars qui a inventé ça il s'appelle Hunter Thompson. Et là ce qui est intéressant, on va avec Marie regarder ce qu'il a écrit, c'est que c'est son fils qui dit je suis le fils de Gonzo. C'est pire que tout. Alors ce monsieur là il s'est rendu célèbre dans les années quoi ? 70 justement et c'est le Gonzo qui l'a fait connaître. En fait c'est un article en fait qu'il s'est exprimé en fait par rapport aux Hells Angels parce qu'en fait il a passé du temps avec eux. Les Hells Angels c'est le groupe midi de bikers qui se promenait en Harley Davidson qui faisait partie du crime organisé. Donc ils n'étaient pas commodes et lui en fait il a passé quand même plus d'un an avec eux. Et donc quand il a écrit ce reportage il avait vraiment fait sensation. Ensuite il a écrit le bouquin et là ça a été un énorme best-seller. Donc ça a été son premier gros coup de génie. Ensuite il a eu énormément de... il a été un héros, il a eu énormément de gloire. De succès. Et de succès effectivement. Et ensuite il a écrit d'autres bouquins dont Las Vegas Parano qui est un de ses plus connus qui a été adapté au cinéma. Donc en fait Hunter Thompson c'est un auteur absolument génial qui a un talent monstrueux mais qui est complètement fou parce qu'il consommait énormément de drogue et d'alcool. Oui c'est pas bien, faut pas faire ça. Voilà il faut pas faire ça mais en l'occurrence il avait... C'est pas la drogue qui rend génial. Non mais ça l'aidait beaucoup à écrire et c'est vrai qu'il avait une vie évidemment sulfureuse. Au-delà de ça c'était un homme passionné, engagé politiquement et donc c'est son fils aujourd'hui qui en parle le mieux. Regardez. On a l'impression que c'est un livre sur vous mais c'est un portrait de votre père. Pourquoi ce livre ? Quand il est mort, il a fait la une de tous les journaux. Les médias en ont beaucoup parlé et ont mis principalement en avant son personnage Gonzo, l'homme sauvage. L'homme que l'on retrouvait dans ses livres. Et je voulais vraiment apporter un autre regard, révéler un autre aspect de ce personnage sulfureux que tout le monde connaissait déjà. J'avais vraiment le sentiment que c'était important que j'accomplisse ce devoir envers lui. Votre père se sentait-il plus écrivain ou journaliste ? Quand il était jeune, il voulait être romancier. Il est devenu journaliste par nécessité pour gagner sa vie. Je pense qu'il a vraiment réussi à mélanger les deux. Si on prend l'exemple de Las Vegas Parano, ce n'est pas une fiction mais c'est écrit comme un roman. Quand on lit votre livre, on imagine que ça n'a pas dû être si facile que ça de vivre avec votre père, non ? En effet, c'était quelqu'un de vraiment très passionné, charismatique. Écrire était pour lui ce qu'il y avait de plus important. C'était comme s'il était destiné à écrire. En fait, il fallait vraiment aller dans son sens. Parce que sa colère pouvait être volcanique et quand j'étais petit, il me faisait vraiment peur. Je ne voulais surtout pas lui ressembler. A votre avis, que vous a transmis votre père ? J'y ai beaucoup réfléchi. Oui, je pense que la littérature et l'écriture étaient vraiment importants pour nous deux. On avait tous les deux un intérêt pour la politique, mais sinon nous avions une vision très différente du monde. Il aimait vraiment s'amuser, être libre, vivre sa vie comme il l'entendait. Mais tout ça n'était qu'une partie de lui. A la fin de la journée, il retournait à l'écriture. Il n'y avait rien de plus important à ses yeux. Et j'aimerais qu'on se souvienne de mon père de cette manière-là. Merci beaucoup. Mon plaisir. Monsieur Gonzo, c'est le fils de Gonzo ? Eh oui, Juan Thompson donc, qui vient d'écrire ce livre. Non mais il faut lire les autres, les livres du père. Oui, c'est vrai, mais son livre à lui est très émouvant, William. Parce qu'il raconte vraiment comment il a vécu son enfance avec ce père pas comme les autres quand même. C'est très facile, oui. C'est aux éditions Globes, le fils de Gonzo. Quand il n'était pas bourré, le père, il était sous... Il était très drôle. Oui, de temps en temps. Il était drôle aussi. Bon, ce garçon a l'air de s'en être tiré finalement. Il n'a rien à voir avec son père, mais absolument rien. Merci beaucoup. Allez.